Personnalisez le panneau de commande de l'imprimante pour une imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise sous FutureSmart 4 depuis l'EWS, au serveur Web intégré. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, touchez l'icône Information, puis touchez Ethernet. Écrivez le nom de l'adresse IP ou du nom d'hôte de l'imprimante, ou touchez l'icône Imprimer. Sur un ordinateur ou un périphérique connecté au même réseau que l'imprimante, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante ou saisissez http.// et le nom d'hôte. Si un message s'affiche indiquant que l'accès au site Web n'est pas sécurisé, sélectionnez l'option pour poursuivre vers le site Web. Accéder au serveur EWS ne présente pas de risque pour votre ordinateur. Si l'onglet Général ne s'affiche pas, connectez-vous au serveur EWS à l'aide d'un compte administrateur, puis cliquez sur l'onglet Général. Cliquez sur Personnalisation du panneau de commande, puis cliquez sur Paramètres d'affichage. Sélectionnez les paramètres qui s'affichent sur le panneau de commande de l'imprimante. Sous Délai d'inactivité, saisissez le nombre de secondes pendant lesquelles le panneau de commande reste inactif avant de s'éteindre. Sous Avertissement effaçable et Événements continuables, cliquez sur la liste déroulante et choisissez vos options. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres d'affichage. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Langue du panneau de commande et Disposition du clavier. Sélectionnez la langue du panneau de commande et la disposition du clavier par défaut. Choisissez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à choisir une autre langue ou afficher un bouton Clavier alternatif. Sélectionnez la disposition du clavier et les options de clavier virtuel, puis cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. Sélectionnez laонь seconde. Sélectionnez votre compresseur sur le